Salut à tous ! Sur demande de certains d'entre vous, nous avons décidé de réaliser la barrette sneakers géante. Voici donc la liste complète des ingrédients. Pour la farce au caramel, il vous faudra 350 g de cacahuètes, 350 g de sucre, 160 ml d'eau, 100 g de chantilly et 30 g de beurre salé ramolli. Pour la deuxième farce au caramel, il vous faudra 200 g de blanc d'œuf, 400 g de miel et 500 g de sucre. Pour la couverture au chocolat, il vous faudra 540 g de chocolat au lait, 190 g de chocolat noir et 150 g de nutella. Il vous faudra aussi un moule à cake en silicone de 30 x 10 x 7 cm de hauteur. Alors, pour commencer, allez préparer le caramel qui vous servira pour la farce avec les cacahuètes. Donc, dans une casserole, versez-y le sucre et à feu moyen, versez l'eau. Puis, à l'aide d'un fouet, remuez bien le tout jusqu'à faire fondre complètement le sucre. A partir de ce moment, cessez de remuer. Si nécessaire, tournez la casserole de cette façon en veillant bien de ne pas vous brûler. Lorsque le sucre commencera à brunir, éteignez et laissez refroidir pendant quelques minutes. En revanche, si vous disposez d'un thermomètre de cuisine, la température idéale devra être entre 165 et 175 degrés. A ce stade, ajoutez le beurre salé ramolli et remuez toujours à l'aide de votre fouet. Et maintenant, allez incorporer la chantilly, une cuillère à la fois, tout en continuant de remuer le tout. Puis, portez à ébullition, éteignez le feu, faites tiédir et enfin, ajoutez les cacahuètes. Puis, laissez de côté pour l'instant. Et maintenant, dans un récipient, mettez 120 g de chocolat au lait et 30 g de chocolat noir. Et faites fondre les deux chocolats au bain-marie ou bien au micro-moule. Versez le tout à l'intérieur du moule, puis à l'aide d'un pinceau, allez le distribuer sur toutes les parois du moule. Faites vibrer légèrement le moule de cette façon. Et avec du papier absorbant, allez nettoyer les bords du moule. Puis, conservez au frigo pendant une demi-heure, jusqu'à solidifier complètement le chocolat. Ensuite, versez et distribuez à l'intérieur du moule la farce au caramel et aux cacahuètes, que vous aurez préparé précédemment. Si jamais la farce sera endurcie un peu trop, mettez-la quelques secondes au micro-ondes afin de la ramollir un peu. Maintenant, allez préparer la deuxième farce au caramel. Donc, dans une casserole, versez-y le miel et à feu vif, portez à ébullition. Ajoutez la moitié du sucre. Et lorsque le tout recommencera à bouillir, ajoutez le restant de sucre. Baissez légèrement le feu et faites cuire jusqu'à ce que le sucre aura bien fondu. Pour savoir si le sucre est prêt, il vous suffira simplement d'immerger une cuillère en bois dans le sucre. Ensuite, sortez-la. Regardez bien sur le dos de la cuillère si le sucre se présente bien lisse et sans aucun cristaux de sucre. Alors le sucre est prêt. Une fois que le sucre est prêt, éteignez et laissez refroidir pendant quelques minutes. Pendant ce temps, allez monter les blancs en neige bien fermes. Ajoutez-les au sucre. Et avec un fouet, allez incorporer le tout. Et voilà, la deuxième farce au caramel est prête. Maintenant, laissez refroidir, puis allez remplir le moule jusqu'à 1 mm des bords. Une fois terminé ceci, conservez au frigo pendant 1h ou bien dans le congélateur pendant 1,5h. Une fois le temps écoulé, pète fondre ensemble 120 g de chocolat au lait et 30 g de chocolat noir. Et allez refermer le gâteau en versant et en distribuant uniformément le chocolat au-dessus du gâteau. Conservez au congélateur pendant au moins 2h. Une fois que les 2h seront passées, allez préparer la couverture au chocolat. Donc, unissez 280 g de chocolat au lait, 100 g de chocolat noir et 200 g de Nutella. Maintenant, faites fondre le tout. Allez démouler le gâteau. Positionnez-le sur 3 verres disposés au-dessus d'un plateau. Et enfin, versez au-dessus la couverture au chocolat le plus uniformément possible. En cas de besoin, aidez-vous avec une spatule. Puis à l'aide du dos d'une cuillère, réalisez par-dessus des décorations ondulées. Veillez de réaliser ces derniers passages au plus vite possible. Car une fois que vous aurez versé la couverture au chocolat sur le gâteau, elle se solidifiera très rapidement. Transférez-le sur un plat service et le gâteau façon Snickers géant est prêt. Il doit être conservé au frigo, puis sorti 2-3 heures avant d'être consommé. J'espère qu'en tout cas le résultat vous a satisfait. Nous souhaitons un bon appétit à tous les gourmands. A bientôt pour de prochaines vidéos recettes. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada